Le principe de réalité ouzbeck Le principe de réalité ouzbeck, c'est une longue lettre qu'une femme professeure de littérature envoie à la directrice du lycée français de Tashkent, en Ouzbekistan. Elle répond à un refus suite à une candidature et elle répond à ce refus par son propre refus en disant qu'elle partira tout de même et elle explique les raisons de son choix. Le livre développe ses motivations, mais au-delà des motivations superficielles d'une lettre de motivation traditionnelle, elle expose ses raisons intimes. Elle va être amenée à parler de sa vie à Brest, en Bretagne et de ce qui est fait qu'elle a résolu de façon impérieuse de partir et qu'elle souhaite absolument le départ. Je pense que dans la littérature, il y a une volonté d'atteindre l'autre et que prendre la plume, écrire, c'est toujours tenter d'atteindre quelqu'un. Et là, la motivation de la narratrice, c'est de partager avec une interlocutrice lointaine et en partie inconnue une forme d'intériorité. Et je trouve que la lettre, en fait, c'est le lieu de l'intime. C'est là où on va s'adresser à quelqu'un en particulier. Et dans l'écriture, je pense qu'on écrit pour partager avec un lecteur et entre la parole publique, en quelque sorte, de l'écrivain et la parole adressée particulière de la lettre, je trouvais intéressant de jouer sur cette tension entre quelque chose que l'on murmurerait dans le creux d'une oreille presque et quelque chose que l'on aurait envie de dire de façon très forte, de manifester de façon très forte. J'ai commencé à écrire en me questionnant sur ce que c'était que le réel et sur la dimension de rêve, de projection qu'il y avait dans ce qui constitue notre environnement proche et dans ce qui constitue notre vie. Et je me suis aussi interrogée sur la part que tient le rêve, l'imaginaire, dans notre existence et dans les choix que l'on fait, que l'on opère. Et justement, le principe de réalité ouzbeque, c'est un titre avec une désignation un peu oblique parce que finalement, en refusant un refus, elle questionne les limites du principe de réalité tout en en compte malgré tout. et en même temps, elle passe outre, elle franchit des frontières de ce qui se fait habituellement pour imposer en fait la force de sa volonté face au refus. Et ce que je voulais suggérer aussi, c'est qu'à travers le principe de réalité, ça questionne la limite, la porosité entre le rêve, le réel, l'imaginaire, l'idéal et puis le concret, le trivial, le quotidien. Et de la même façon, ouzbeque, ça parle assez peu d'Ouzbékistan ou du moins, ça parle peu de la réalité de ce qu'est l'Ouzbékistan mais uniquement des projections que la narratrice peut en avoir. Je voulais me questionner sur la part que nous pouvons avoir dans notre propre accomplissement, dans la réalisation de notre destin. Ce que le roman, de façon générale, interroge parce qu'il donne à voir le fil d'une vie qui semble se dessiner de façon nécessaire dans un roman. Et parfois, dans la vie, on a l'impression que ce qui nous détermine est régi par des forces extérieures. Et j'ai associé ça à cette lettre parce que l'expérience de l'Ouzbékistan, c'est un voyage que j'ai moi-même manqué d'accomplir. Parce qu'il y a quelques années, j'ai cherché à partir en Ouzbékistan et il m'est arrivé un petit peu ce qui arrive à la narratrice. C'est-à-dire qu'on m'a opposée à un refus. Et ce déterminisme extérieur a un peu décidé de ma vie qui aurait pu basculer à ce moment-là, avec un départ pour l'autre bout du monde. C'était l'occasion de m'interroger sur la frontière et sur la limite et sur ce qui nous détermine. Merci.